Chers amis bonjour, nous sommes le vendredi 1er juillet, c'est le temps de l'été, le temps de prendre du temps pour vous, pour profiter entre amis et en famille, le temps des animations, le temps des festivités et de la culture, c'est ce que nous vous proposons à Mossack tout au long de l'été et ce dès ce soir, puisque vous auriez non pas un concert mais trois concerts, le premier à 19h à la médiathèque, le second à 21h à l'église Saint-Jacques et dans le même temps à 21h aussi un concert autour des amis Disco sur le parking de l'espace Confluence. Trois concerts, trois lieux, trois ambiances, ça veut dire qu'il y en aura pour tous les goûts ce soir et tout au long de l'été à Mossack. Vous retrouverez aussi bien sûr les parvis de l'été comme l'an dernier et les concerts du Cloître, pas moins de dix concerts cet été juillet-août au Cloître et sur les parvis le vendredi et le samedi. De nouvelles soirées aussi que nous initions pour les jeunes, la soirée Fun Radio le dimanche 24 juillet mais aussi une grande fête autour de la libération de Mossack le 20 août qui démarrera par un défilé de nos armées, des jeunes de l'épide et des pompiers et à partir de 19h le marché gourmand suivi d'un spectacle cabaret. Et puis bien sûr il y aura des expositions, pas moins de quatre expositions à l'église Saint-Jacques, à l'hôtellerie Sainte-Foy, organisées par la mairie et aussi par nos partenaires de l'association L'Art Saint-Vite à Mossack et puis une superbe exposition de rue qui a été installée dès hier. A ces nombreux concerts s'ajoute un cycle de conférences qui aura lieu le deuxième week-end de juillet, un cycle de conférences animé par Jean-Michel Sanchez autour de la saison culturelle sur Molière, le week-end du 15 août la traditionnelle fête de l'élevage qui cette année n'aura plus lieu à L'Aujol mais sur les allées de l'Uvarion, la désormais traditionnelle nuit des arts organisée en l'église Saint-Jacques par l'association partenaire de l'île de Mossack, l'Art Saint-Vite à Mossack et puis aussi les événements annuels que nous retrouvons avec le forum des associations le premier week-end de septembre et puis la fête du Chasselas qui aura lieu aussi sur les allées de l'Uvarion les 17 et 18 septembre prochains. Vous retrouverez aussi sous la houlette du directeur de l'ensemble organo Marcel Pérez, les diagonales d'été du 22 au 25 juillet au cloître à la Bastiale et à l'église Saint-Jacques avec notamment des concerts, plusieurs concerts organisés par l'ensemble organo, vous aurez aussi pour les amateurs de sport notamment pour les plus petits la cavane des sports le mercredi 20 juillet au stade Jo Carabignac et puis la désormais traditionnelle compétition de jet-ski, le championnat de France de jet-ski du 26 au 28 août sur les berges du Tarn. Et puis nous conclurons ces estivales avec une grande fête autour de l'histoire organisée par l'association histoire vivante sur l'esplanade de l'Uvarion qui s'adressera à tous les âges, à toutes les générations. Il y aura des jeux de l'époque de la Renaissance, des jeux ludiques, des jeux récréatifs où les petits et les grands pourront venir s'amuser tout au long de ce week-end. Nous aurons aussi le plaisir d'avoir un petit train dès la semaine prochaine qui restera au mois de juillet, au mois d'août et jusqu'à la mi-septembre, un petit train qui vous fera cheminer d'Amoissac, que ce soit les Moissaguais et les touristes sur des balades de 45 minutes. Pour plus de précisions, pour plus d'informations et pour avoir l'exhaustivité de tous les concerts, de toutes les festivités, de tous les événements culturels, rendez-vous sur le site de la ville de Moissac, moissac.fr et puis bien sûr vous pouvez retrouver ces dépliants en ligne sur le site, sur notre page Facebook et puis chez les commerçants et tous les lieux publics de la commune. Sur ce, je vous souhaite à tous un très bel été, festif, culturel, plein de beaux moments. La municipalité, elle, continue de travailler à votre service et nous vous souhaitons de très bonnes vacances.